hello les amis j'espère que vous allez bien je suis allé à bruxelles et j'ai décidé de faire un vlog vous voyez c'est contenu à vocation de carnets de journal ou même parfois d'agenda réalisé au travers de vidéos c'était juste spontané et j'ai aimé le concrétiser ah ouais j'allais oublier beaucoup se diront un vlog à bruxelles ah mais cornelia ce n'est pas une ville aussi exotique que long ou new york même los angeles je leur répondrai tout simplement que chaque ville cache bien plus de trésors qu'on ne peut l'imaginer il suffit juste de prendre le temps qu'il faut et d'admirer ce que nos yeux n'ont pas l'habitude de voir so guys we're in bruxelles welcome back to my channel so we are in bruxelles and we are so happy to be here today and we'll be here for the weekend i'm with with mira chris and with felicia dora and i'm so happy to be here because it's my first time i really hope it will be amazing i'm just vlogging right now i'm just vlogging right now cela pourrait même vous surprendre de savoir que j'ai aimé observer et prêter attention à leurs stations de métro vous voulez savoir ce qui m'a le plus troublé c'était la langue ah le néerlandais j'avais l'impression que tout était écrit en phonétique c'était étrange vraiment étrange pour moi loin d'être la ville paradisiaque de rêve avec ses plages ses beaux couchers de soleil bruxelles cache bien plus de trésors qu'on ne peut l'imaginer je vous laisse donc la découvrir avec moi on est à la grande place de Bruxelles c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On s'assoit ? Où est-ce qu'on peut s'assoir ? Là, on cherche à manger. On est tombé sur cette friterie, vous connaissez ? Franchement, les frites étaient bonnes. Faut dire que je ne suis pas non plus compliquée en matière de frites, mais la quantité de sauce qu'ils mettaient. On a bu la sauce jusqu'à... Mais j'avoue que c'était bon. Vous voulez savoir comment j'ai commencé à aimer les voyages ? Bah, je ne saurais pas non plus vous l'expliquer. Un jour, je suis partie, je suis sortie et j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai ouvert mon cœur et j'ai commencé à aimer et à admirer ceux qui m'entouraient. Autant plus que ma Bible me dit que l'éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. J'ai réalisé que rien ne pouvait m'empêcher de découvrir la merveilleuse création de mon père, car lui-même voyage avec moi. Je m'arrête là pour cette première journée que nous avons passée à Bruxelles. En vrai, cette journée était tellement riche en découvertes que je n'ai malheureusement pas pu tout capturer. Mais ça ne s'arrête pas là, le lendemain nous étions à Bruges. Allez, on se retrouve bientôt pour la partie 2. En attendant, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501